C'est prévu déjà à partir du 15 juillet prochain, le trafic va redémarrer après une trêve de quelques mois, trois mois pour ce qui nous concerne ici au Sénégal. Et à ce niveau, je pense que l'alerte a été quand même au niveau national. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a un protocole sanitaire qui a été engagé par les autorités pour prendre toutes les dispositions, empêcher autant que possible que vraiment le coronavirus puisse se propager au niveau de notre pays. Ça, c'est vraiment des mesures quand même que l'État est en train de prendre pour que le virus ne puisse pas se propager davantage dans ces pays. Maintenant, du point de vue trafic, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. Parce que, comme j'ai eu l'habitude de dire, les gens sont en train de s'organiser au niveau africain et même au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, il y a le marché unique africain où peut-être beaucoup de pays tels que l'Afrique du Sud, le Maghreb, l'Afrique centrale, les gens s'organisent et ils sont en train de s'accaparer de 70% du trafic africain. Et à ce niveau, nous, le Sénégal, en fait, on a en fait des avantages, une opportunité. Parce que déjà, le Sénégal, c'est la porte de l'Afrique. Le Sénégal abrite de grandes institutions comme telles que la Ségna, telles que la Commission africaine de l'aviation civile, la CAFAC, qui, en sorte, régule un peu le trafic aérien au niveau africain. De même aussi, si vous vous rappelez bien, le Sénégal a été quand même un pilier avec la création des Air Afrique où le premier Sénégalais, Cheikh Fall, est sénégalais. Cela veut dire quoi ? Notre pays, quand même, a des avantages, a des opportunités par rapport au trafic aérien. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut surtout souligner, aujourd'hui, la FIRE Dakar Océanique, c'est en fait cette FIRE qui accueille presque, je dirais bien, 70% du trafic aérien qui quitte l'Europe pour l'Amérique du Sud, de même que aussi le trafic qui quitte l'Afrique au niveau pour les États-Unis. Je pense que quand on a en fait tous ces éléments de notre côté, on a une chance aujourd'hui de se repositionner par rapport à la reprise. Cela veut dire quoi ? Je pense que les cadres sénégalais sont en train de se battre pour que dès la reprise, qu'on ne soit pas en tout cas surpris par cette organisation parce qu'après, en fait, la période post-Covid-19 sera une période en tout cas charnière pour le trafic aérien. Je prends juste un exemple sur ce que rapporte en fait le trafic aérien au niveau africain. C'est important parce qu'en matière de devise, c'est 56 milliards de dollars au niveau des devises. Maintenant, du point de vue du personnel, le transport aérien emploie presque 7 millions de personnes au niveau africain. Ça, c'est vraiment une économie. Et à ce niveau-là, je pense que depuis la fermeture de ces aéroports, les gens ont dénombré quand même une perte de plusieurs milliards au niveau de nos pays. Et à ce niveau-là, je pense qu'avec la reprise, comme j'ai eu à le dire, déjà, ce secteur-là est un secteur stratégique. Raison pour laquelle je sais que le président Macky Sall est sensibilisé sur ce point-là parce que chaque fois, il donne des instructions pour que les mesures soient prises pour qu'au moins, à la reprise, que le Sénégal puisse se positionner davantage. Parce que je l'ai dit, l'environnement est favorable. Il faut maintenant que notre pays soit prêt parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, personne ne peut passer ignorer le Sénégal dans le secteur du transport aérien. Parce qu'en fait, nous sommes une plaque tournante du trafic aérien. Le Sénégal doit être un hub aérien au niveau mondial. Et à ce niveau-là, je pense que le président a pris quand même toutes les dispositions. Si vous rappelez bien, lorsqu'il arrivait en 2012, notre aéroport était peut-être à 60 ou 30% de réalisation. Il y a mis tous les moyens nécessaires pour reprendre. Et l'aéroport a ouvert ses portes en fin 2017, début 2018. Et depuis lors, il a mis en place une compagnie aérienne. Air Sénégal, on peut même dire beaucoup de choses sur le montant financier d'Air Sénégal. Contrairement à ce qui s'est passé avant, parce qu'avec Sénégal Air Lens, avec Air Sénégal en 2002, c'était des montages quand même, quoi qu'on puisse dire, qui n'ont pas abouti au bout de 3 ans, 4 ans, c'était des faillites. Mais aujourd'hui, le président non seulement a créé une compagnie, mais il a mis des moyens nécessaires en donnant même des parts d'action de Air Sénégal au niveau des sociétés comme de ZAES. Donc à ce niveau-là, je pense que l'autorité a mis les moyens nécessaires pour que cette compagnie puisse aller de l'avant. Et maintenant, il faudrait que les cadres se mobilisent pour accompagner cette dynamique-là.